Alors, pour ça, on va ouvrir deux écrans d'explorateurs, donc deux explorateurs, donc petit rappel. On va tout à fait en bas dans la barre des tâches et on va donc sur la petite icône, l'explorateur, je l'ouvre une première fois. Il se met un petit peu n'importe comment, donc je vais faire une combinaison de touches. Je vais lui dire, je vais appuyer simultanément sur la touche Microsoft et ici sur le pavé Nord, Sud, Est, ou Est comme je l'appelle. Et comme je veux le mettre à gauche, je vais appuyer sur la touche de gauche. Je vais appuyer en même temps, donc je mets un doigt sur la touche Windows, je laisse mon doigt enfoncé. Et j'appuie ici, donc, à gauche, et sur l'écran, l'explorateur s'est bien mis à gauche. Je vais ouvrir un deuxième explorateur, donc je vais faire une combinaison de touches, toujours un doigt sur Windows et un doigt sur E comme explorateur. Une fois que j'ai appuyé sur E, je relâche mon doigt. Si je le laisse enfoncé, ça va faire des répétitions et ça va vous en ouvrir aux 10, 15, 20. Donc je fais Windows, la touche E, pof, un deuxième explorateur, donc c'est affiché à l'écran, il est déjà sélectionné, il est là. Je recommence ma manipulation, la touche Windows, et là je vais le mettre à droite, Windows, je vais à droite, hop, et les deux sont bien à l'écran. Les deux sont bien à l'écran, côte à côte.